Après la visite de la centrale nucléaire du budget, nous voilà à la CNR, la compagnie nationale du Rhône. Toujours avec des citoyens du conseil de circonscription, spécialisés dans la transition écologique. C'est l'occasion de faire le point sur l'énergie hydraulique, notamment hydraulique, mais pas que. Alors la CNR, c'est le concessionnaire de l'État pour l'aménagement du Rhône. Ce sont trois missions historiques qui sont solidaires, le développement de la production et de l'hydroélectricité, la navigation et l'irrigation. C'est également le premier électricien de France qui est 100% renouvelable, eau, vent, soleil. Ce sont trois énergies renouvelables météorologiques, on pourrait dire. Donc on est tributaire des éléments de la prévision météo. On en a fait une force en développant des outils spécifiques pour bien les gérer. Et dans la décennie qui arrive, l'enjeu, c'est d'améliorer encore leur efficacité. Grâce à du stockage, à de la flexibilité que l'on va rechercher aussi du côté de la demande, du côté des consommateurs, notamment des industriels et des collectivités, chaque fois que c'est possible. Là, vous êtes effectivement sur la centrale hydroélectrique de Pierre-Mélite, donc sur la partie, ce qu'on appelle dans le jargon, l'usine. Cette usine accueille quatre turbines et qui a donc quatre alternateurs, une puissance installée de 80 mégawatts au total, donc 4 fois 20. Et c'est en même temps une écluse ? Alors effectivement, l'aménagement est constitué d'une partie centrale hydroélectrique, d'une écluse pour permettre la navigation, et d'un barrage qui permet aussi de gérer les crues, notamment. Et on a aussi une petite centrale hydroélectrique qui a été installée au niveau du barrage pour permettre de terminer le délai réservé également. Le Rhône, c'est 3000 mégawatts installés. Le Rhône produit 25% de l'hydroélectricité française, ça fait à peu près une quinzaine de TWh, et c'est 3 à 4% de la production nationale. Le Fort de Lyon, c'est le premier aménagement qui a été construit par la CNR, 38. Donc c'est avant tout une plateforme d'échange de marchandises. Ça représente, sur un plateau depuis une dizaine d'années, entre 4 et 5 millions de tonnes qui sont transportées sur la voie d'eau. La voie d'eau, le Rhône, serait capable de pouvoir le transporter jusqu'à 4 fois plus de marchandises que ce qu'on est capable de faire, ce qu'on fait aujourd'hui. Le Port de Lyon, c'est la tête de pont d'une série de 17 sites portuaires qui sont présents sur le Rhône, et qui seront présents pour accompagner ce développement futur du transport pluriel. Nous développons aussi beaucoup de solaire et d'éolien. Donc aujourd'hui, c'est 1000 mégawatts installés de solaire et d'éolien, et à l'horizon 2030, on vise 3000 mégawatts de plus en éolien et solaire, dont 1000 uniquement dans la vallée du Rhône. C'est pour ma part en tant que député du Rhône que je m'exprime devant vous, non pas le Rhône-le-Fleuve, mais le Rhône-le-Département, à qui le Fleuve a donné son nom. L'objet de cette proposition de loi, c'est donc de prolonger la concession du Rhône à la CNR jusqu'en 2041, CNR qui a été créée en 1933. La prolongation de la concession accordée à la SNR est essentielle, regarde l'importance de sa contribution au développement du territoire sur le plan social et économique, ainsi que pour le verdissement de notre mix énergétique. La CNR est un modèle unique en France, de par son statut juridique, de société anonyme de droit privé, mais avec des capitaux majoritairement publics. La prolongation de la concession est nécessaire afin de poursuivre les activités essentielles de la CNR. Nécessaire pour la tenue de nos objectifs climatiques, car sa production est 100% renouvelable, avec 19 centrales hydroélectriques, 46 parcs photovoltaïques, 57 parcs éoliens. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé ces dernières années à la prolongation de cette concession. Cette prolongation va voir en contrepartie un grand programme de travaux. Il y a 500 millions d'euros de travaux à faire, ce qui consiste à intégrer dans la concession du Rhône les tronçons qui aujourd'hui n'y sont pas, à améliorer et renforcer la production hydroélectrique du Rhône. On a bien compris la stratégie de développement de la CNR dans les énergies renouvelables. Il y a des choses qui sont très intéressantes concernant la production d'hydrogène. Moi, j'ai envie de revenir dès que la machine à hydrogène verte sera lancée et effective par la CNR pour pouvoir à nouveau refaire une belle visite. Merci. 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 Merci.